1962, village de Roca, crête de l'ouest. Le petit village traditionnel dans la province de Kisamos, au nord-ouest de la Canée, est le lieu natal des frères Mikalaki. C'est d'ici qu'ils ont commencé leur itinéraire de vinification, qui allait évoluer dans une unité de vinification reconnue à échelle mondiale. A travers la recherche continuelle, l'insistance sur la qualité et l'amour pour les cépages locaux, la famille Mikalaki a investi pendant toutes ces années dans des vignobles, installations et ressources humaines. Un héritage qui se reflète dans ces vins très primés. Dès le premier moment, leur objectif était déjà défini. La promotion de leur lieu natal, de leur île, de la crête. Les mythes embrassant l'île et décrivant sa nature particulière sont innombrables. Ils Ratamiens par l'île de la crête. C'est cette nature qui constitue le milieu où prospèrent les produits agricoles sur lesquels est basée la fameuse alimentation crétoise. La Crète, la plus grande île de la Grèce et la deuxième plus grande de l'Est de la Méditerranée, est principalement montagneuse. Une autre chaîne de montagne la traverse de l'Ouest à l'Est et les plateaux fertiles lui doivent leur existence. Outre le terroir privilégié, la Crète appartient à la zone de climat méditerranéen qui lui donne son climat tempéré. L'hiver est doux et humide, à grande pluviosité. La chute de neige est rare sur les étendues plates mais assez fréquente dans les régions montagneuses. Durant l'été, la température moyenne varie entre 25 et 30 degrés. Autonome et varié. Voilà la Crète que le Domaine essaye de captiver dans chaque bouteille de vin qu'il produit. En 1965, la société, fils de Georgios Michalakis, d'où viennent les activités vinicoles et viticoles contemporaines, met en bouteille pour la première fois le vin rouge Paléos Michalakis ainsi que les vins de la collection Lato. En 2000, Georgios Michalakis, fils de Manolis Michalakis, fonde la société anonyme Emmanuel Michalakis et en 2003 est construite la nouvelle unité de vinification ultra-moderne dans le domaine que la famille possède, d'une étendue totale de 450 000 m². Cet investissement est l'un des plus grands investissements privés qui n'ait jamais été fait dans le domaine de la vinification en Crète. Le domaine Michalakis, en respectant ses racines, parallèlement avec la production de produits de haute qualité, est appelé à combiner la culture de la Crète avec le vin crétois. Les éléments traditionnels précieux, qui l'a hérité de ses fondateurs, sont constamment enrichis au moyen de la technologie moderne, de nouvelles expériences et du savoir scientifique. Le bon vin a ses racines dans le vignoble et la famille Michalakis le sait bien. Son allié, c'est le microclimat et elle cultive le raisin en exploitant au maximum ses éléments les plus utiles. Le domaine Michalakis se trouve à une altitude de 550 à 600 mètres dans la région d'Agios-Georgios d'Epanosifie, une région qui a une grande tradition en viticulture. Avatipetro, qui se trouve à proximité, dans le manoir minoen, a été découvert le plus ancien pressoir à vin datant des 1600 avant Jésus-Christ. Ces fouilles renforcent l'opinion que les Grecs étaient le premier peuple qui a produit du vin. Les vents frais du nord de la mer Aigée, en combinaison avec l'altitude, donnent aux raisins fraîcheur et santé. Chaque grappe de raisin, demeurant sur la plante, doit être saine et le poids limité, 550 à 900 kilos par mille mètres carrés suivant le cépage. Dans le domaine sont cultivés les cépages crétois Malvasia aromatica, Plito, Daphne, Vidiano, Muschia spinas, Vilana, Cotsifali et Mandilari, ainsi que les cépages internationaux Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay et Sauvignon Blanc. Les vendanges commencent d'habitude au début du mois d'août et se terminent vers la fin septembre. Elles sont effectuées à la main, les raisins sont placés dans de petites caisses et aboutissent à l'unité de vinification. La capacité de production et de stockage des installations est de 6 000 tonnes. Elle possède un équipement technologique ultramoderne. En même temps, le laboratoire contemporain de contrôle de qualité assure par des contrôles quotidiens le résultat parfait. Dans la cave, les barriques de chênes américains et français, d'une capacité de 225 litres, attendent patiemment le vin pour lui donner leurs ingrédients précieux. Des conditions excellentes de température et d'humidité permettent au bois d'enrichir le caractère des vins. Un système moderne de mise en bouteille de capacité de 2500 bouteilles à l'heure, avec le système Deox, garantit la qualité du produit dans la bouteille. Domaine Michalaki, gold cuvée, blanc et rouge. Domaine Michalaki, merlot. Domaine Michalaki, cabernet sauvignon. Domaine Michalaki, chardonnay. Domaine Michalaki, vylana. Domaine Michalaki, daphnish. Domaine Michalaki, kli Otto. Domaine Michalaki, mandilari. Domaine Michalaki, Cotsifali Éventis Ataachos, Rouge et Rosé Les vins du domaine Michalaki sont nés avec un désir. Celui de constituer le sommet de la production viticole crétoise et de transmettre l'alimentation crétoise à tous ceux qui recherchent les valeurs authentiques dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada